bonjour et bienvenue en ce mercredi 23 septembre 2020 et avant de commencer de voir la méditation juste un petit mot en vous connectant ou lorsque vous vous connecterez si vous êtes en direct ou pas et bien vous verrez que le groupe a changé de nom et ne s'appelle plus mission paraclette mais s'intitule désormais ministère paracletos alors paraclette paracletos c'est la même chose je dirais paraclette c'est français paracletos c'est grec c'est en tout tout c'est toujours je dirais celui qui est à côté de celui qui défend qui prend la place l'avocat comme il est dit aussi en traduction dans la parole il représente aussi bien notre seigneur bien sûr jésus-christ qui qui est notre avocat parfait qui intercède pour nous au quotidien auprès de notre père mais c'est également bien sûr le nom le nom que l'on donne pour notre bien aimé saint esprit le paraclette le paracletos le consolateur celui qui est avec nous qui est à nos côtés à chaque seconde de nos vies alors voilà donc nous évoluons et mission paraclette est désormais est devenu désormais ministère paracletos voilà comme ça vous êtes au courant si vous ne l'avez pas vu je dirais sur le groupe lors lors du ce que lorsque nous avons fait le changement nous en sommes arrivés arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 187 dans le livre les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur jean-françois denis et nous allons voir ensemble le titre de ce psaume reçois l'expression de mon adoration merci père merci seigneur merci bien aimé saint esprit de conduire toutes choses encore ce 7 ans cette fin d'après midi et de toujours continuer à nous enseigner en permanence nous avons tellement besoin d'être enseigné de nous nourrir de ta parole alors touche nous encore ce soir et que vraiment nous nous soyons transformés transformé dans nos pensées dans nos idées dans notre âme merci merci seigneur merci bien aimé saint esprit reçois l'expression de mon adoration seigneur ce qu'il y a au plus profond de mon coeur c'est cette louange qui vient de mon fort intérieur cette adoration je les fait monter vers toi comme un parfum de bonne odeur qu'elle puisse par l'expression de mes sentiments les meilleurs te louer t'adorer est exalté toi qui est mon sauveur car le jour où tu m'as sauvé j'ai fait de toi mon unique seigneur puisses tu le ta main écrire au plus profond de mes entrailles ce chant nouveau pour qu'il me suive partout où que j'aille afin contre chacune de mes respirations au milieu de cette douce mélodie se répandent à travers ma vie ses semences pour que d'autres en toi soit affermi que chacun de mes battements deviennent pour toi ce sont retentissants tels celui d'un instrument élevant cette louange spontanée à ce deux à ce dieu si grand tu es merveilleux tu es tu es si puissant tu es celui qui ne cesse de m'émerveiller le jour durant ta compassion surpasse mon entendement était bonté me pousse à ce coeur repentant l'expression de ton amour ne cesse de révéler combien depuis mon premier jour tu m'a aimé peu importe ce que mes yeux voient cette vie tu m'appelles à la vivre pour par la fois tu as su dans mes jours les plus sombres au milieu de la vallée me garder me protéger me guider et de ta droite m'entourer tu as su me révéler à cet endroit qu'elle était pour moi et pour nous ta volonté tu as su nous remémorer toutes ces promesses que tu avais au préalable sur nos vies déclaré c'est pourquoi encore une fois je te dirais peu importe le coup mon dieu je te suivrai ô combien j'aime ta présence je la recherche de façon si intense elle n'a aucun prix elle est d'une valeur inestimable pour qui la poursuit elle est incontestable elle est à la disposition de tous ceux et celles qui ont pour lui cette soif insatiable dans ce monde où découlent tant de variables une chose est certaine c'est que sa présence est inaltérable et son existence est immuable merci père merci seigneur merci bien aimé saint esprit que tes révélations encore nous étonne nous permettent de voir ta révélation ta bonté envers nous enseigne nous enseigne nous et fais nous voir tes voies pour nous pour chacun d'entre nous le sang jean françois nous laisse deux références ce soir psaume 84 verset 11 et proverbe 2 verset 1 à 6 nous allons davantage nous focaliser ce soir sur le la première référence proverbe 80 et psaume 84 verset 11 et à partir de celle ci voir le thème qui en rapport qui en découle psaume 84 psaume 84 psaume 84 verset 11 il est écrit mieux vaut un jour en mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs j'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté alors au travers de ce verset on peut voir que on le sait on l'a déjà médité un jour c'est comme mille ans pour dieu et les fils de corée au travers de de ce comment dirais-je de ce psaume numéro 84 disent que ils préfèrent passer un seul jour un seul jour dans les parvis que mille ailleurs on y reviendra sur les parvis et là aussi on l'a déjà médité j'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon dieu alors oui la maison il n'y a pas longtemps nous avions parlé de vous savez ces droits de passage etc et il y a quelque chose qui m'est revenu je pense que je ne l'avais pas dit à ce moment là et ça m'est revenu lorsque je travaillais sur la méditation de ce soir et la question qui me revenait c'était enfin êtes-vous je l'ai noté êtes-vous réellement le propriétaire de votre maison c'est une question que l'on peut se poser si vous êtes propriétaire qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes le propriétaire de votre maison alors je pense que on pourrait dire tout simplement parce que je l'ai acheté parce que j'ai fait un prêt à la banque j'ai un acte de propriété alors oui c'est vrai d'un côté mais ce n'est pas l'entièreté de la réponse qu'est-ce qui fait réellement en droit en tout cas français je ne sais pas ailleurs mais en tout cas en droit français que qu'est-ce qui fait que vous êtes propriétaire de votre maison alors je vous dis cela j'insiste parce que dans une autre vie lorsque j'étais dans la finance et bien un jour c'est pas courant mais un jour et bien je suis tombé sur un une famille je pourrais pu vous dire quelle était mais enfin c'est surtout le problème qu'il y avait et bien c'était que ils étaient propriétaires de leur maison mais voilà ça me revient le le terrain sur lequel sur laquelle était bâtie la maison elle leur avait été donnée ça peut arriver il n'y a pas de problème sur cela et ils avaient bâti donc et bien cette maison leur maison depuis de nombreuses années et bien sur ce terrain il n'y avait pas de problème en soi ils étaient propriétaires légalement de leur maison ils avaient tous les droits la seule chose c'est qu'un jour et bien on est venu en quelque sorte frapper à leur maison et leur dire ben vous n'êtes pas les propriétaires de la maison quelle surprise il faut savoir que ce n'est pas le fait d'avoir les murs qui est important en tout cas dans le droit français mais c'est de savoir si vous en avez si vous êtes propriétaire du terrain sur lequel se trouve votre maison la maison la maison appartient au propriétaire du terrain si vous n'êtes pas propriétaire du terrain vous n'avez pas la propriété de votre maison ah oui donc attention lorsque vous achetez on parlait du droit de passage c'était déjà on voyait déjà que et bien on ne fait pas forcément même si vous êtes chez vous on ne fait pas forcément tout ce que l'on veut s'il y a comment dirais-je des droits de jouissance de passage notamment comme on avait parlé la dernière fois mais là c'est beaucoup plus important c'est que si le terrain et vous ne voyez pas que le terrain vous appartient il est important que ça soit stipulé que la maison et le terrain de telle superficie vous appartient et que finalement lors de la vente et bien que l'on voit bien sur le cadastre que et que ça soit noté que sur l'acte notarié que ça vous appartient pour éviter d'avoir cette surprise et bien qu'on vienne vous taper à la porte et puis qu'on vous dise et bien vous devez partir parce que ce n'est pas vous les propriétaires alors je vous dis cela pourquoi parce que effectivement dans la parole on nous dit que Satan est le prince de ce monde certains vous disent que c'est lui qui dirige le monde et qui en est le propriétaire et c'est faux la terre appartient à son créateur la terre appartient à Dieu peut-être que Satan voudrait en être le propriétaire ou se fait passer pour le propriétaire en étant le prince de ce monde mais le droit de propriété appartient à Dieu le terrain la terre en elle-même appartient à Dieu et c'est lui le réel propriétaire et donc il ne faut pas hésiter à le lui rappeler et à le chasser des endroits où il n'est pas le bienvenu c'est important d'en avoir conscience et de voir comment le droit français notamment et bien peut nous permettre de mieux comprendre certaines choses on le voit regardons ce qui est dans ce qui est écrit dans Exode Exode chapitre 19 verset 5 il est écrit il dit maintenant si vous écoutez ma voix l'éternel qui parle et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez en propre on va y revenir entre tous les peuples car toute la terre est à moi le véritable propriétaire c'est Dieu le véritable propriétaire c'est Dieu ne laissez pas Satan vous faire croire que c'est lui le propriétaire parce que il est le prince de ce monde non la parole le dit car toute la terre est à moi alors est-ce que nous nous appartenons à Dieu parce que on a bien compris si le propriétaire du terrain c'est lui qui est le propriétaire de la maison et de ce qu'il y a dedans je dirais que quelqu'un même s'il a construit sa maison et c'était le cas notamment dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure le propriétaire du terrain c'est un con mais c'est comme ça et bien vous pouvez dire et bien si vous voulez rester dans la maison il n'y a pas de problème je vous laisse mais vous allez me payer un loyer parce que vous n'êtes plus propriétaire vous êtes locataire et c'est un petit peu ce que Satan voudrait nous dire vous m'appartenez je suis le propriétaire de votre âme de votre corde il n'ira pas de l'esprit et il voudrait peut-être nous faire payer un loyer son loyer et de faire ce qu'il veut de nous et nous pouvons lui dire notre propriétaire c'est pas toi je suis sur la terre et j'appartiens à mon père à Dieu dans le nom de Jésus mais mais le raccourci serait presque idéal il est seulement quand même important de souligner qu'il y a des si si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance mes commandements vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples c'est quoi appartenir en propre je vais essayer de vous donner une définition sans entrer dans le droit successoral matrimonial etc alors j'en avais noté une je vous on va la prendre tout de suite un bien propre un bien propre écoutez bien désigne un meuble ou un immeuble un meuble c'est tout ce que l'on peut bouger sans le détériorer sans l'abîmer sans le couper etc il faut qu'il reste de la même comment dirais-je de la même comment dirais-je on peut pas le décomposer on peut le décrocher par exemple si c'est un tableau on va prendre un tableau on peut le prendre on peut le mettre ailleurs c'est un bien meuble un immeuble c'est quelque chose qui est enraciné par exemple comme une maison voilà c'est tout ce que l'on peut bouger sans le détruire sans le détériorer donc un bien propre désigne un meuble ou un immeuble appartenant exclusivement à l'un des époux soit que ce bien est déjà fait partie de son patrimoine avant le mariage soit qu'il l'est acquis durant le mariage écoutez bien par succession donation ou lègue et c'est important pourquoi parce que la parole nous le dit vous m'appartiendrez vous m'appartiendrez en propre Dieu a envoyé notre Seigneur Jésus c'est un bon gratuit qu'il nous l'a fait et notre Seigneur Jésus s'est donné pour nous il nous a légué son testament c'est à dire que par lui pour ceux qui viennent à lui qu'ils reçoivent comme le Seigneur et sauveur de leur vie par lui nous avons la vie éternelle c'est un testament qui nous a donné qui nous a laissé et il fallait que le testateur notre Seigneur Jésus soit mort sur la croix afin que le testament soit ouvert et il est ouvert et à ce juste titre même s'il est assis aujourd'hui à côté de notre Père et qu'il est vivant et qu'il intercède pour nous à chaque instant et bien aujourd'hui on lui appartient en propre il suffit d'aller relire la prière sacerdotale dans Jean 17 on lui appartient parce que en propre on n'appartient pas à quelqu'un même s'il nous a rachetés nous ne faisons plus partie du monde et ça c'est important ça conforte je dirais ce qui est dit et ce qu'on vient de lire dans Exode chapitre 19 au verset 5 il nous a créés et en Christ Jésus nous sommes une nouvelle personne et il nous a achetés et rachetés et achetés une deuxième fois et nous lui appartenons quoi qu'il arrive nous lui appartenons en propre il n'y a personne d'autre nous appartenons à l'époux ça c'est important à bien comprendre c'est cela un bien propre regardons ce qui est écrit dans Ézéchiel Ézéchiel le prophète Ézéchiel qui s'est occupé je dirais de la on y reviendra un jour quand on essaiera de mieux connaître les personnages de la parole nos frères et sœurs qui nous ont précédés qui s'est occupé lors de la déportation la première déportation à Babylone on va dire de la diaspora c'est-à-dire de l'élite des juifs qui étaient à Judas dans le royaume de Judas mais regardons ce qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 18 au verset 4 voici toutes les âmes sont à moi l'âme du Fils comme l'âme du Père l'une et l'autre sont à moi l'âme qui pêche et celle qui mourra mourra et on voit bien que la parole nous parle de l'âme non pas du corps non pas de l'esprit elle parle bien de l'âme 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 qui où se trouvent nos pensées nos émotions notre volonté l'âme qui est qui est le trait d'union entre le corps et l'esprit c'est là notre âme notre âme en Christ Jésus n'appartient plus à Satan elle a été libérée il a été mis dehors il peut essayer dans nos pensées de nous faire douter mais notre âme appartient à Dieu à Christ Jésus notre Seigneur regardez ce qui est dit dans Jacques on l'a déjà étudié dans Jacques 4 verset 8 « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs âmes partagées » le ton on ne va pas trop s'apesantir dessus l'inversement de on pourrait dire normalement « lavez vos mains » plutôt et là il est écrit « purifiez vos mains » et au lieu de dire « purifiez vos cœurs » il est écrit « nettoyez vos cœurs » âmes partagées pourquoi ? parce que cela est indispensable si on veut appartenir à notre Père en propre vous savez l'âme lorsque nous avions médité sur sur le temple vous savez comment dirais-je le tabernacle et bien nous avions pu voir qu'il y avait le parvis extérieur là où se trouvent les personnes il y avait le parvis intérieur le parvis intérieur c'est là où se trouve l'âme c'est l'image de l'âme là où le le prêtre bien les sacrificateurs venaient aussi pour laver leurs mains se laver leurs mains les pieds faire aussi vous savez les holocaustes c'est cela de purifier nos mains et de nettoyer nos cœurs c'est indispensable si nous voulons et bien entrer dans ce lieu saint qui est l'image de notre esprit afin de pouvoir entrer dans le lieu très saint où se trouvait l'arche comment dirais-je où se trouvait l'arche de l'alliance excusez-moi et surtout la gloire de Dieu dans sa maison oui dans sa maison c'est là où nous voulons entrer non pas rester dans l'éparvis mais nous voulons entrer dans la maison où il y a la gloire de Dieu nous voulons entrer dans sa maison nous voulons entrer dans sa maison l'amour pour la maison de Dieu c'est ce que nous désirons au quotidien regardons ce qui est écrit dans 1 chronique 1 chronique chapitre 29 verset 3 vous savez le chapitre justement où il y a la prière de David où il est écrit tout appartient dans la prière de David et bien au verset 3 il est écrit de plus dans mon attachement pour la maison de Dieu je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre par-dessus tout ce que j'ai préparé pour le lieu saint David disait au-delà de ce que je donne et bien tout ce qui m'appartient en propre bien je l'apporte tellement j'aime la maison de Dieu et nous bien souvent nous regardons lorsque nous voulons apporter quelque chose pour la maison de Dieu dans nos offrandes et bien non seulement quelquefois on ne l'apporte pas du tout mais quelquefois on se demande et on réfléchit est-ce que je peux apporter cela est-ce que ça va pas me manquer peut-être pour aller me faire un resto ou un loisir regardez David au-delà de tout ce qu'il apportait il voulait apporter en plus en propre tout ce qui lui appartenait tellement il aimait la maison de Dieu le psaume 23 verset 6 il est écrit oui le bonheur et la grâce on le connaît m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'éternel pour la durée de mes jours alors en lisant ce verset peut-être que on n'a peut-être pas forcément ou on a imaginé qu'on reviendra à un moment donné lorsque l'on sera mort dans la maison de l'éternel et je reviendrai dans la maison de l'éternel pour la durée de mes jours et lorsque j'ai été les voir dans d'autres versions et bien regardons ce qui est écrit psaume je vous demande juste quelques secondes psaume 23 verset 6 psaume 23 verset 6 je regarde juste oui tous les jours de ma vie ta bonté ta générosité me suivront pas à pas elle est belle aussi cette version là qu'importe la version la parole principale c'est de bien la comprendre oui tous les jours de ma vie ta bonté ta générosité me suivront pas à pas chaque fois qu'on fait un pas notre père est là nous sommes dans sa présence nous sommes dans sa maison Seigneur je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai ça veut dire quoi ça veut pas dire qu'à un moment donné quand on sera mort on sera avec toi non ça veut dire que l'on aime tellement vivre dans sa présence pas à pas à chaque instant de notre vie dans sa bonté dans sa générosité et bien que l'on revient on aime y revenir chaque jour on y revient vous savez c'est comme quand on aime quelque chose on va prendre un exemple de nourriture un plat et bien on aime revenir régulièrement manger et vous avez goûté ce plat et bien toute proportion gardée bien entendu mais là ce que la parole veut dire c'est que le psalmiste nous dit que on revient chaque jour à chaque instant et bien c'est comme si on revivait la même scène entre guillemets on ne veut pas partir et on revient comme si qu'on pas à pas chaque fois que l'on fait un pas et bien on revient on revient dans la même situation dans la même position on ne veut pas s'en éloigner tellement on aime la maison de Dieu c'est cela que ça veut dire pas un jour lorsque nous serons plus de ce monde et bien oui là je serais content d'être avec toi oui c'est le cas mais c'est déjà maintenant à chaque seconde de notre vie c'est ce que dit le psalmiste parce qu'il vit la plénitude de la présence de Dieu de notre Père à chaque instant de sa vie c'est cela que ça veut dire je reviendrai je reviendrai tout comme quand on part le matin peut-être pour le travail et que l'on rentre le soir on revient à sa maison et bien là c'est un peu la même chose mais en permanence on revient voyez la différence ce n'est pas lorsque l'on ne sera plus là et bien je reviendrai pour le restant de mes jours auprès de toi non c'est revenir à chaque instant dans ta présence Père parce qu'il n'y a que là où je suis bien c'est pas la même chose le psaume 26 verset 8 il est écrit éternel j'aime le séjour de ta maison le lieu où ta gloire demeure oui comme on vient de le dire j'aime le séjour de ta maison j'aime demeurer dans ta maison j'aime un peu comme quand on part en vacances et qu'on est bien on est on a eu l'occasion avec mon épouse l'année dernière d'être invité dans un chalet d'amis on était bien nous avions eu en plus l'honneur d'être il venait de comment il venait de le terminer c'était un chalet magnifique là bas du côté de la haute savoie du côté d'Avoria oui Morzine Avoria c'était magnifique et on a eu cette chance merci père parce que tu l'as conduit c'est toi qui a ouvert ces choses c'est bien d'être invité 15 jours là bas on avait le chalet pour nous tous seuls il était beaucoup plus grand que ce que nous avions besoin on était nous avec nos deux dernières nos deux filles et on était bien c'est vrai qu'on aurait pu prolonger un petit peu le séjour mais à un moment donné il faut partir mais là notre père nous dit tu fais bien et c'est pas comparable bien entendu et l'avantage c'est que je te mets pas dehors je te dis pas tu viens que pour 15 jours tu peux y demeurer toute ta vie ici sur terre et au delà mais tu peux y goûter déjà dès maintenant et tu vas voir la plénitude la gloire on peut être dans la maison de Dieu en permanence même quand nous sommes en dehors nous sommes bien dans la maison de Dieu psaume 27 verset 4 je demande à l'éternel une chose que je recherche ardemment ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel toute ma vie dans la maison de l'éternel donc ça veut dire quoi ? c'est pas la vie éternelle toute ma vie dans la vie éternelle toute ma vie dans la vie éternelle on le sait si on a fait ce qu'il faut mais là toute ma vie je veux y habiter toute ma vie c'est ma maison c'est là où je veux vivre en permanence toute ma vie dans la maison de l'éternel pour faire quoi ? pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple oui voilà ce que David dit et pourtant je pense que en tant que roi il avait tout ce qu'il faut mais ce n'était rien à côté de l'éclat de notre père de son temple dans lequel il désirait ardemment vivre au quotidien est-ce que c'est aussi ce que nous désirons vivre ardemment au quotidien ? est-ce que nous en avons conscience ? dans le psaume 122 au verset 1 je suis dans la joie quand on me dit allons allons à la maison de l'éternel alors on peut bien souvent ce verset est employé pour dire allons à la maison de l'éternel lorsque c'est le culte du dimanche alors je ne dis pas que ce n'est pas bien pas du tout mais au travers de ce que nous avons vu aujourd'hui ce n'est pas ce qui est le plus important ce qui est le plus important c'est de se dire est-ce que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel est-ce que nous sommes dans la joie alors que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 3 verset 16 un verset que l'on connaît par coeur qu'on va prendre ensemble la parole est claire ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous allez à la maison de l'éternel est-ce que nous sommes dans la joie parce que la parole nous dit que depuis que nous sommes que nous appartenons en propre à notre père dans le nom de Jésus par ce don gratuit ce lègue qui nous a laissé notre bien-aimé Saint-Esprit est venu habiter en nous l'Esprit de Dieu il est venu habiter dans notre esprit et il nous parle en permanence à notre esprit et notre esprit parle à notre âme et notre âme fait et le corps en tout cas fait la volonté de l'âme le temple de Dieu est en nous ce n'est plus le tabernacle ce n'est plus le temple auquel David faisait référence lorsqu'il allait dans le temple de Dieu et qu'il aimait y résider aujourd'hui nous sommes le temple de Dieu la parole est claire est-ce que nous avons cette joie comme David de dire la même chose je suis dans la joie quand on me dit allons dans le temple dans la maison de Dieu nous sommes tous en tant que enfants de Dieu la maison de Dieu il est en nous et nous devrions nous réjouir chaque seconde de notre vie de demeurer dans sa maison encore faut-il et ça a été l'objet de cette méditation de ce soir je remercie notre bien-aimé Saint-Esprit de comprendre que cette maison dans laquelle nous habitons qui habite en nous et bien est la propriété parce que le terrain sur lequel nous sommes sur cette terre appartient à Dieu et pas à l'ennemi et que nous lui appartenons en propre à Dieu à notre Seigneur Jésus-Christ à qui notre Père nous a confiés et que l'Esprit de Dieu est en nous nous sommes la maison de Dieu nous sommes l'Église celle qui va venir rechercher et c'est pour cela que tout à l'heure quand nous disions dans verset 23 psaume 23 verset 6 nous devrions nous réjouir de revenir en permanence dans la maison de Dieu pour la durée de nos jours parce que il est en nous alors sachons tout simplement apprécier ce qu'il nous a donné ce qu'il a fait ce qu'il fait en permanence pour nous au quotidien par ses intercessions en tant que médiateur le seul médiateur auprès du Père pour nous et de nous réjouir de nous réjouir que tout simplement nous pouvons passer du temps à chaque seconde de nos vies dans la maison de Dieu parce que nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous merci Père merci Seigneur merci bien-aimé Saint-Esprit nous terminons par la prière merci Seigneur encore pour ta présence parmi nous merci encore pour tout ce que tu nous montres et tout ce que tu nous révèles à travers la parole par notre bien-aimé Saint-Esprit merci parce que tu nous conduis à t'écouter et à être enseigné à être formé oui merci parce que nous sommes ta maison nous t'appartenons nous sommes tes enfants et que tu vis en nous oh toi bien-aimé Seigneur Jésus oui nous t'appartenons nous sommes tes enfants alors merci merci parce que nous pouvons nous approcher de toi à chaque moment de nos vies à chaque moment de la journée nous pouvons venir à toi nous pouvons te parler nous pouvons nous laisser enseigner nous pouvons avoir cette conversation avec toi ce temps d'intimité avec toi merci alors que nous nous réjouissions vraiment de cette vie que nous pouvons avoir chaque jour avec toi de ces moments partagés de cet amour que tu as pour nous de ta bienveillance et de ta fidélité ô combien tu es fidèle est-ce que nous nous sommes tout aussi fidèles nous te devons cette fidélité cet amour que toi tu as pour nous nous aussi apprends nous aussi à aimer comme toi tu nous aimes chaque jour alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de jésus amen voici ainsi s'achève la méditation de ce soir enfin de cette fin d'après-midi nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie partout à Paris ils se reconnaîtront et nous vous aimons en tout cas et nous vous donnons rendez-vous et bien demain nous serons là l'heure on vous la confirmera ça sera ça sera plutôt à mon avis comme mon épouse vient de le dire plutôt 20h30 que 17h ça c'est clair mais enfin on vous confirme quand même l'heure demain passez en tout cas une bonne fin d'après-midi une bonne soirée bon appétit et bonne nuit et à demain au revoir on